bonsoir à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo alors qu'il va être une vidéo un petit peu qui n'a pas vraiment de catégorie ou quoi que ce soit en fait j'avais j'étais en train de penser à tous les téléphones que j'ai pu avoir depuis que j'achète des téléphones depuis que j'ai eu mon premier téléphone portable et je me suis dit tiens pourquoi je ferais pas une vidéo sur un petit peu le l'historique des téléphones que j'ai eu et de vous les présenter et de vous dire un petit peu ce que ce que j'en pense enfin en tout cas de ce que je me rappelle parce que évidemment mon premier téléphone portable c'était en c'était en 2001 je crois que je réfléchisse oui c'était en 2001 donc ça va ça remonte à quand même déjà pas mal de temps donc on y va on va aller chercher ça sur sur internet directement alors on y va on y va on y va c'est parti alors mon premier téléphone c'était un sony alors c'était un sony avant que ça devienne sony ericsson et que maintenant c'est encore sony donc en fait sony était sony est devenu sony ericsson et est redevenu sony et donc moi j'ai déjà eu un téléphone qui était de la première génération de sony et c'était donc le sony cmd cd5 donc voilà un petit peu le la bête la bête exceptionnelle alors moi je l'avais en noir là ils n'ont pas en noir là dedans à si voilà voilà donc ça c'était mon téléphone mon téléphone était comme ça exactement donc vous pouvez voir que ici il y avait une alors j'essayais de voir si je peux mettre la la photo en entier là vous aviez une molette une molette cliquable vous aviez le bouton power qui était ici et vous aviez très très peu d'options ici c'était un écran qui devait afficher je crois trois ou quatre trois ou quatre lignes pas plus et c'était l'époque où les sms coûtait un bras il fallait compter 15 centimes d'euros par sms donc c'était super cher c'était un franc le sms 15 centimes d'euros le sms alors là il ya la cette nostalgie de faire les de se remémorer cette époque où on devait vraiment compacter les sms le plus possible en 162 caractères pour éviter de que ça nous coûte trop cher parce que j'étais en plus sur sfr la carte c'était pas du tout de il n'y avait pas vraiment encore à l'époque de forfaits avec les sms illimités ou quoi que ce soit il y avait des cartes où il y avait des forfaits mais les forfaits n'était pas du tout illimité même pour les sms donc c'était la bonne époque alors de ce téléphone qu'est ce que je peux dire premièrement qu'il était lourd de secondos qu'il était très grand vraiment en hauteur il était extrêmement grand il faisait plus de 20 cm je crois quasiment enfin il faisait presque 20 cm au moins enfin allez je vais dire 20 cm et plus de 20 cm parce qu'il y avait l'antenne qui est là vous pouvez voir et la batterie duré une semaine et ça c'était l'époque aussi très bonne époque où nous avions des batteries qui duraient une semaine voire plus puisque c'était un téléphone bizarrement que je n'utilisais pas beaucoup parce qu'il n'y avait pas beaucoup de fonctions à part les sms il y avait absolument pas de jeu sur ce sur ce téléphone là donc pas de possibilité d'écouter de la musique ou quoi que ce soit je crois qu'il avait un compositeur de musique ça c'est à confirmer je me rappelle plus mais je crois qu'il avait un compositeur de musique où il fallait mettre des notes sur une sur une partition enfin c'était complètement pourri voilà donc ce téléphone était mon premier téléphone et j'en ai quand même un bon souvenir mon deuxième téléphone alors déjà on va attaquer dans du plus lourd là c'était le motorola v60 alors qui était vraiment le téléphone que tout le monde voulait avoir à ce moment là alors je l'ai eu en 2003 il me semble donc moi j'avais cette version attendez que j'essaie de voir exactement la version que j'avais parce que je vois voilà j'avais cette version là le v60i donc moi j'avais cette version voilà celui ci le v60i qui était vraiment un très très bon téléphone aussi rien à dire il était tout petit c'était voilà c'était l'époque aussi des téléphones à clapper il a été remplacé par le v70 que vous voyez là qui était en forme de de montre qui lui n'était pas coulissant en tout cas qui n'est fait c'était pas un clapet c'était pas un clapet mais c'était un clapet qui tournait vers la vers la gauche ou qui tournait vers la droite je sais plus c'était assez original d'ailleurs le mien non non je crois que le mien c'était c'était celui là le v60 alors je vais taper v60i voir si parce qu'il me semble que il me semble pas que non de toute façon je n'avais pas d'écran je pense que c'est celui là il me semble que c'est celui là donc si quelqu'un a le nom exact mais là il est de dos celui là il est de dos c'était bien le v60 que j'avais eu du coup j'ai un doute en tout cas ça ressemblait à ça c'était vraiment un téléphone alors c'était l'un des premiers téléphones qui m'avait coûté un bras et quelque chose de monstrueux puisque je l'avais acheté donc à la carte aussi et il m'avait coûté quand même à l'époque 1000 balles donc 150 euros ce qui était quand même déjà énorme pour l'époque voilà pour celui-ci ensuite mon troisième téléphone alors là j'ai eu un téléphone celui-ci que je peux dire qu'est merdique c'était le philips physio 625 voilà voilà la bête celui-ci alors celui-ci était une vraie merde en fait et je comprends bien je comprends maintenant pourquoi philips ne fait plus de téléphone déjà depuis bien longtemps je pense que d'ailleurs en plus celui ci ça devait être dans les derniers modèles de chez philips parce que l'écran ils ont voulu faire un écran un peu blanc blanc noir au lieu de faire un écran style game boy donc ils ont voulu faire un écran noir blanc comme ça et le problème c'est que ça fracassait les yeux la nuit clairement et en plus la petite molette qui est ici là qui servait aussi de croix directionnelle alors on peut pas les afficher les photos normalement là ouvrir l'image voilà ce que si j'ouvre l'image comme ça et donc ça ça coulisse aussi une merde bref c'est pas grave donc vous aviez ici la croix directionnelle qui faisait au bas gauche droite etc et vous aviez aussi une sorte de petit joystick ok là alors en fait c'était pas vraiment un joystick mais le bouton ok était un peu joystick faisait un peu effet à non non d'ailleurs non non je me trompe le bouton ok servait de joystick en fait ici c'était pas du tout une croix directionnelle c'était juste pour vous montrer pour vous dire que ça c'est pour aller en haut ça c'est pour aller en bas etc mais en fait pour aller en haut en bas à gauche et à droite il fallait bouger le bouton ok de gauche à droite et de haut en bas et le problème c'est que au bout d'un an même pas un an ce bouton là a complètement merde et voilà pas grand chose à dire là dessus non plus ensuite j'ai eu un siemens alors là par contre je pense que je vais avoir un problème de mémoire c'était le cx65 je vais vous dire ça de suite oui c'est le cx65 exact alors celui ci ça a été mon premier téléphone avec un écran couleur voilà que vous pouvez voir ici le cx65 vraiment qui était un très très bon téléphone il avait un super design il faisait des photos style vga à l'arrière l'écran était plutôt pas mal c'était c'était vraiment correct mais moi ce que j'aimais surtout c'était le clavier et là par contre le joystick n'a jamais fait défaut il a marché jusqu'à jusqu'à la fin et même après je l'ai passé à quelqu'un d'autre et il a fonctionné encore pendant bien des années ensuite j'ai tourné avec un autre motorola le motorola à 1000 alors celui ci ça a été mon premier entre guillemets smartphone voilà ça a été mon premier smartphone écran couleur sous windows avec un petit joystick ici avec un stylet qui était ici vous pouvez voir ici je crois qu'il je ne me rappelle plus si on pouvait mettre des cartes mémoire dessus je nors je ne me rappelle plus par contre très très bon il y avait une caméra à l'avant il y avait une caméra à l'arrière et ça c'était vraiment pour l'époque déjà vraiment vraiment très très bon il était très lourd ça c'était le problème et puis comme il fonctionnait sous windows mobile évidemment il fallait faire un reset à chaque fois enfin en tout cas très régulièrement ça a planté les logiciels buggés enfin etc c'est dommage parce que au niveau construction et au niveau vraiment innovation ce téléphone là était vraiment 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 en avance il avait quand même une caméra avant bien avant le l'iphone 3 gs même que la photo gs n'avait pas de caméra avant à me confirmer bien sûr donc ce téléphone très bon je l'ai eu en 2000 fin 2004 ou mi 2005 je sais plus entre en tout cas fin 2004 mi 2005 à peu près et c'était vraiment un très très bon téléphone par contre vous c'est vrai que le poids était franchement abusé ensuite qu'est ce que j'ai eu après le motorola à 1000 bonne question je suis en train de réfléchir après le motorola je crois j'ai eu un autre motorola et je crois que c'était le motorola rizr z3 est ce que c'est celui-là oui voilà alors j'ai eu celui-là aussi alors celui-là vraiment c'est l'un de mes téléphones préférés excellent téléphone à coulissant avec en plus un système de vraiment coulissant qui fonctionnait au poil qui était vraiment fluide qui fonctionnait parfaitement il n'avait pas de battement le clavier était fantastique la finition était fantastique le son était très bon les photos étaient vraiment pas mal il y avait un flash en plus c'était vraiment un super téléphone donc celui-là j'espère un jour pouvoir le retrouver et vous le présenter alors petit aparté j'ai encore mon sony cmd cd5 je l'ai encore mais il est en france et si je pense à le ramener un jour à taïwan je vous ferai la présentation de ce téléphone voilà ensuite j'ai eu quoi j'ai eu le lg chocolate le lg chocolate alors moi j'avais eu alors déjà il était blanc le mien et je pense que c'était parce qu'il ya eu plusieurs styles alors ça c'est le ça c'est le l'autre chocolat non je pense que c'était celui-là donc c'est celui-là que j'ai eu en blanc je pense c'est celui-ci ouais je pense que c'est celui-ci voilà donc c'était les premiers lg chocolate avec des écrans en tout cas avec des touches tactiles sur le devant vous pouviez décrocher raccrocher il y avait quelques voilà quelques options comme ça sur le devant du téléphone alors je vais essayer de voir ici si j'arrive mieux à le voir voilà oui c'est ça voilà donc il y avait le bouton ok il y avait ici le bouton menu etc etc hop reviens en arrière voilà et donc voilà c'était plutôt pas mal alors le problème c'est que c'était aussi un clavier coulissant le problème c'est que moi la caméra a très très vite la caméra arrière a très très vite lâché à peine au bout de six mois le l'écran arrière a lâché enfin la caméra arrière a lâché et on va dire que le système de clapet était très mauvais je trouvais que le clapet était mais alors vraiment à des kilomètres à des kilomètres du motorola rizr3 alors après celui ci j'ai eu le htc touch premier du nom alors je sais pas parce qu'il ya eu beaucoup de htc voilà c'est celui-là le htc touch premier du nom donc sous windows mobile qui était pas mal qui était pas mal du tout qui faisait des photos correctes qui avait un bel écran aussi je me rappelle qu'il y avait un écran plutôt pas mal mais évidemment sous windows mobile bien ça ramé ça plantait etc mais vraiment ça a été une belle expérience j'ai connu htc comme ça et je le regrette pas vraiment ça a été un très très bon téléphone je reviendrai pas dessus je pense pas vouloir le récupérer pour faire un test mais ça a été une bonne expérience alors ensuite j'ai eu le samsung galaxy s 1 samsung galaxy s 1 voilà donc ce téléphone bien ça a été mon premier téléphone on va dire vraiment très haut de gamme puisque là celui ci quand même coûter coûter assez cher coûter quasiment le prix d'un iphone donc lui très très bon je les gardais deux ans j'ai un très bon souvenir j'ai très peu eu de problème avec sauf que évidemment la finition n'était pas au rendez vous donc ça j'ai fait une vidéo déjà sur ce sur ce téléphone là vous pouvez la regarder pour voir un petit peu mon avis dessus ensuite j'ai continué avec le galaxy note 2 avec le galaxy note 2 lui je l'ai gardé aussi très longtemps je vais garder enfin très longtemps c'est tout est relatif ce qu'on appelle longtemps mais je vais garder plus de deux ans très très bon téléphone celui ci a vraiment ça a été un de mes meilleurs téléphones smartphones je je vais pas dire que je le regrette mais en tout cas ça a été un très très mon téléphone il était fluide il était puissant il y avait beaucoup de choses à faire dessus on pouvait en plus mettre une quantité de rome custom la batterie tenait quand même vraiment plutôt pas mal très solide je les fais tomber mais je sais pas combien de fois mais vraiment en plus vraiment il est tombé mais très 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 mal sur le sur le sol sur les graviers et l'écran n'est pas pété le seul problème c'est que évidemment la finition qui est autour là la sorte de de faux métal plastique ça s'est barré en couilles évidemment mais sur le téléphone en lui même il n'y a rien à dire c'était vraiment un très très bon téléphone ensuite j'ai eu le lgg3 alors lui par contre m'a beaucoup déçu premièrement parce que il était largement plus puissant que mon note 2 mais il n'était pas franchement plus fluide par contre il faisait de très très bonnes photos ça par contre rien à dire les photos étaient vraiment très très bonnes c'était vraiment son point fort par contre absolument au niveau du de la solidité c'est zéro puisque l'huile est tombé à peine deux ou trois fois et l'écran c'est brisé ensuite j'ai eu le galaxy s6 s6 voilà c'était un très très bon téléphone cela je l'ai pété moi même par contre parce que on va dire que en m'énervant je les fracassé au sol et donc j'ai pris par la suite le edge donc c'est exactement ce sont exactement les mêmes téléphones je préfère le edge parce que son design est vraiment vraiment fabuleux moi j'adore ce design vraiment ça change des autres téléphones où c'est toujours des trucs plein etc là j'adore vraiment ce design sur le sur le côté sur les bords c'est vraiment ça fait vraiment un vrai style et par contre évidemment il me semble que la batterie tient un peu moins que le s6 normal si vraiment il ya un gros défaut sur ce téléphone c'est la batterie voilà donc je pense avoir fait le tour de tous les téléphones que j'ai eu en tout cas que j'ai eu vraiment en utilisation quotidienne et que j'ai vraiment utilisé tous les jours et voilà donc si vous avez quelques avis à me donner ou si vous voulez avoir plus d'informations sur un des téléphones que j'ai pu présenter ou si vous voulez vous aussi me faire votre liste de téléphone et bien vous pouvez laisser cela sur les commentaires de la vidéo voilà donc je vous dis à la prochaine et bonne soirée